Bienvenue à tous. D'abord ce meurtre présumé aux HLM Grand Yoff. La victime, un quinquagénaire, aurait été seule à son domicile au moment du crime. La police a ouvert une enquête pour y voir un peu plus clair. C'est un sujet de Babakar Kamara et Daniel Diouf. C'est dans cette petite bâtisse personnelle que le corps de la mine 6C a été découvert inanimé. Ce matin, en arrivant au travail, c'est la bonne qui trouve la victime pendue sur cette terrasse après avoir été rouée de plusieurs coups de couteau. L'épouse et les enfants n'habitent pas à la maison. La femme récemment sortie de l'hôpital était en convalescence à Camberène. Tout comme ses enfants, la nouvelle est tombée comme un couperet. Dans ce quartier des HLM Grand Yoff, la victime n'avait pas une mauvaise réputation, encore moins des fréquentations douteuses, selon les voisins. A vrai dire, c'est quelqu'un qui est, c'est une personne qui est parfaite. Il est parfait. Il n'a aucun problème avec personne ici dans le quartier. Il vient, il salue tout le monde, il rentre chez lui, il dérange personne et personne ne le dérange. Il rentre chez lui, il ferme sa porte, il est là-bas avec ses enfants. Il n'a pas de problème s'il ne sait pas saluer les gens du quartier. Il n'a pas d'affaire à personne dans le quartier. En apprenant la mauvaise nouvelle, sa soeur, sur ses images et sa fille ici, était inconsolable. La jeune Aïda, la fille de la victime, aura tenté de voir son père pour la dernière fois, mais elle n'y parvient pas. La police et les sapeurs-pompiers ont verrouillé l'entrée pour les besoins de l'enquête. La mine 6C s'en est allée avec tout un mystère sur le ou les auteurs de sa mort. La seule information, la bonne qui a découvert le corps sans vie de la victime, aurait croisé un bonhomme qui sortait du domicile lorsqu'elle arrivait ce matin au travail. Mamsé Diop de la compagnie Barre Yugo est décédée. La comédienne saint-louisienne avait 64 ans. Mamsé Diop, interprète de la ménagère modèle dans le téléfilm culte dont l'intitulé Barre Yugo est devenu par la suite le nom de cette troupe saint-louisienne à Minasau. Mamsé Diop n'est plus. Cette membre de la troupe théâtrale Barre Yugo est décédée ce mercredi à Saint-Louis. Mamsé Diop était âgée de 64 ans. Avec Golbert Diagne et Marie-Madeleine Diallo, elle a eu à marquer le public sénégalais avec le célèbre téléfilm Barre Yugo. Cette comédienne à la voix mélodieuse traînait depuis 20 ans le diabète. D'ailleurs, elle était membre de l'association des diabétiques de Saint-Louis. En dehors du théâtre, Mamsé Diop a eu à travailler à la RTS Saint-Louis comme animatrice radio. Fervente Mourit, elle s'est beaucoup engagée dans l'organisation des deux recades Saint-Louis. Mamsé Diop était également conseillère municipale à Saint-Louis. Avec cette mort, le monde de la culture sénégalaise perd une de ses icônes. Amin Nassau, bien entendu, un événement qui afflige le Sénégal, le monde de la culture en particulier. Golbert Diagne, membre fondateur de cette compagnie saint-Louisienne Barre Yugo, parle d'une grosse perte à Dakar également. Les acteurs et comédiens sont peinés. Ils l'ont exprimé. Vous entendrez l'ami Ndjaï. J'ai perdu une partenaire, j'ai perdu une artiste, j'ai perdu une sœur, une amie, une femme. Mamsé est une grande comédienne, une très grande artiste. C'est une grande dame qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne fait pas de médisance. Elle est l'une des premières femmes à côté de Moudi Kewal, le patriarche qui a créé les deux raccots, qui s'est investie dans le sillage de cette organisation des deux raccots, qui est devenue l'une des plus gros cérémonies religieuses de la ville de Finville. Nous regrettons. Parce que c'était une dame magnifique, avec un courage, une abdégation, une décision, une volonté dans son métier. Voilà quelqu'un qui a incarné la culture dans tout son sens propre, qui ne savait pas dire non, qui était une mère. Le rôle qu'il a eu à interpréter avec Golbert reflète dans son caractère, en réalité. Une épouse dévouillée, une épouse avec beaucoup de volonté et de courage dans sa vie conjugale. Nous parlons de sécurité routière à présent. Le ministre de l'Intérieur estime qu'éviter les voyages nocturnes améliorerait les risques d'accidents de la circulation. Réaction donc de Bengay suite au drame de Silico, qui a fait 23 morts. Le syndicat des transporteurs est loin de partager cette opinion. Le secrétaire général de l'organisation incrimine plutôt l'absence d'entretien des véhicules, mais également le comportement à déplorer, selon lui, de certains conducteurs sur la route. Écoutez-le. La sortie du ministre de l'Intérieur est loin de plaire à ce syndicaliste du transport routier. Il s'offusque de cette décision de M. Mbendiaï de revoir les voyages nocturnes. C'est une mauvaise initiative, puisque lui, on ne l'a pas imposé une heure de sortir. Donc nous sommes tous égaux devant toutes les lois. J'aimerais bien qu'il fasse, en tant que représentant de l'État, de pouvoir parler avec les acteurs, de trouver une solution pour pouvoir mettre fin à ces âmes. Mais Kata a fait une déclaration, ils disent que les camions, le transport de personnes, le transport de marchés, à partir de telle heure ou telle heure, ils ne vont pas circuler. Et nous, nous disons non, nous sommes égaux devant eux, puisque pourquoi les particuliers sortent ? Pourquoi les particuliers sortent ? C'est des conducteurs. Donc on doit réviser alors le code de la route. La visite technique des véhicules fait aussi le plus souvent défaut. Elle est d'ailleurs l'objet de plusieurs accidents sur les routes. Pourtant, Goura Khouma rejette la faute aux propriétaires des véhicules, qui ne veulent pas apporter une quelconque dépense à leur voiture. Je condamne les conducteurs qui sont indisciplinés. Je condamne aussi ceux qui utilisent la drogue en conduisant. Je condamne aussi ceux qui sont au sommet et qui ne gardent pas. Je les condamne. Mais c'est des mesures de combat. Il faut que l'État prenne la responsabilité de pouvoir gérer le secteur. Parce que le secteur est trop informel. Pour la délivrance du permis de conduire jugé laxiste au Sénégal, Goura Khouma pointe plutôt un doigt accusateur aux chauffeurs, dont l'éducation laisse à désirer. Au moment de faire l'examen, le candidat, quand il vient, il est respectueux. Il respecte son moniteur, il s'avoue bien. En tout cas, on ne lui reproche de rien. Mais il suffit de prendre son permis et de le mettre dans sa poste. C'est à ce moment que le comportement se change. Au Sénégal, la route fait des ravages. La dernière en date est l'accident de Kafrine de ce mardi. De toutes les façons, une grande mobilisation s'impose. Le pas de la nouvelle équipe de l'Assemblée nationale. Les commissions de cette Assemblée sont installées. 11 au total, dont la défense et la sécurité. Seule commission qui revient à l'opposition. Le président du groupe parlementaire, Beno Bokyakar, il est ici avec Adi Attala et Amadi Biaghi. On voulait mettre en place des commissions qui reflètent les réalités de l'Assemblée nationale, mais aussi les réalités du Sénégal. L'une des Amin Tegui, quand même, n'était pas députée, donc elle ne devait pas être là. Cela donc appelle un certain nombre de plus de contrôles lors des rentrées parlementaires. C'est un accident qui est coulo, parce qu'elle m'a saisi pour me dire qu'elle est députée. Je lui ai demandé de quelle liste elle est. Elle m'a dit Beno Bokyaka. Elle m'a ajouté qu'elle était invitée sur la liste départementale. Moi-même, étant la tête de la liste de département d'accord, je lui ai convaincu que ce n'était pas elle la députée. Elle l'a acceptée. Maintenant, je crois qu'elle était de bonne foi. Sinon, si c'est le cas contraire, je crois qu'une enquête doit être ouverte pour quand même situer les responsabilités. Moustapha Diarraté, pour reparler justement de ce cas d'homonymie qui a semé la confusion à l'Assemblée nationale et qu'il pourrait y avoir des suites judiciaires de Aminata Gueye pour un siège. Un recours de l'opposition comme celle-ci, l'insenue, pourrait-il aboutir à l'annulation du vote ? C'est l'interrogation de Ibrahim Khan. L'affaire Aminata Gueye continue de défrayer la chronique. Après que celle-ci a voté de manière illégale pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, l'opposition fustige et serait même tentée de saisir les juridictions compétentes. Mais cette irrégularité notée peut-elle entraîner l'annulation du vote ? En matière électorale, il y a un principe fondamental, une démarche du juge. Toute irrégularité n'entraîne pas forcément une annulation. Lorsque le juge a connaître un litige électoral, il est guidé par un seul souci, le respect de la sincérité du scrutin. Est-ce que la volonté du corps électoral a été respectée ? Voilà pourquoi ce n'est pas parce qu'il y a illégalité, parce qu'il y a irrégularité, que le juge annule systématiquement. En l'espèce, le vote d'Aminata Gueye est considéré comme nul et non avenu, car étant une irrégularité pouvant justifier l'introduction d'un recours de l'opposition. Le cas échéant, ce recours pourrait-il prospérer ? Je ne pense pas que ce recours puisse prospérer, parce que le juge va très certainement appliquer un principe qui est le principe de l'influence déterminante. Il va considérer que le vote de cette dame n'influence pas de manière déterminante le résultat, l'issue du scrutin. Et donc, en partant de cette théorie, qui est une théorie jurisprudentielle, va considérer que ce vote ne peut pas remettre en cause le scrutin, la délibération de l'Assemblée nationale. Même si une légèreté est notée dans l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau en soi ne souffre d'aucune illégalité. Baccalauréat 2012, la première session se poursuit. Ce mercredi, l'épreuve de français était au menu. Prétexte justement pour aborder la dégringolade du niveau des élèves. Les professeurs reconnaissent le constat et tentent de l'expliquer. C'est avec Fatoukine Deme et Mordieng. Il est fréquent de voir un élève ou un étudiant qui ne s'exprime pas clairement en français. Les parents auraient une part de responsabilité face à cette faiblesse. Les parents sont plus préoccupés par des urgences d'ordre économique que par l'encadrement de leur enfant. Et cela a des répercussions sur l'encadrement tout court. Autre remarque, lire n'est plus une passion alors que c'est le sous-bassement d'une bonne maîtrise de la langue dite de Molière. De nos jours, la civilisation de l'image a pris le pas sur la culture livresque. Or, de mon point de vue, la seule culture qui vaille, c'est la culture livresque. Et de nos jours, malheureusement, les élèves et étudiants sont très pronts à surfer plutôt qu'à se consacrer à une lecture. Or, ce phénomène-là a des conséquences sur le fait que les enfants ont tendance à simplifier le français. Et cette simplification a comme conséquence le fait de rendre le français rabougri. Mieux inciter surtout les jeunes à l'éducation, c'est aussi les conscientiser sur des secteurs comme celui de la lutte. Un sport qui a fini de séduire la jeunesse. Mais à quel prix ? Le phénomène le plus patent, c'est l'engouement que l'on manifeste vis-à-vis de la lutte. C'est un avis qui est personnel, mais je peux vous dire que la lutte, ce n'est pas la culture. La lutte, c'est un divertissement. Et quand j'aborde cette question-là, je convoque souvent le mot de l'écrivain français André Malraux, qui lors du congrès de Bourges a dit une chose qui est particulièrement juste et qu'on peut rapporter à la lutte. Si la culture existe, ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusent. Pape Modignon de poursuivre, le diplôme ne suffit pas pour avoir un background solide. La vie est un éternel apprentissage et comme le dit l'adage, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Parfaitement. Fatoukine, merci beaucoup. Le BFOM à présent, Cédiou, se réjouit du taux de réussite enregistrée cette année et ce, malgré cette série de grèves qui a secoué l'année scolaire. En revanche, dans les écoles privées, les résultats ne sont pas du tout satisfaisants, ce qui n'est pas du tout commun d'ailleurs. C'est un sujet de Thierno-Laurent Mendy et Bakary Conté. Depuis sa création, il y a trois ans, l'inspection d'académie de Cédiou enregistre pour la première fois ses meilleurs résultats au BFOM. Nous avions présenté 6060 candidats qui ont composé et sur ces 6060 candidats, les 1367 ont réussi d'office au premier tour, ce qui fait un taux de 22,56%. 2560 sont admis au second tour, ce qui fait un taux de 42,24%. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que si tout se passe bien, on va se retrouver avec un taux minimum de 60% globalement. Ce qui est satisfaisant dans la mesure où, jusque-là, nous n'avons jamais fait un taux de 50%. Nous sommes là depuis trois ans. Tel n'est pas le cas. Pour les écoles privées, les résultats sont catastrophiques. L'Union régionale des parents d'élèves déplore la situation et pense que le recrutement est très mal fait dans ces établissements. Vraiment, c'est catastrophique. Mais ça aussi, il fallait prévoir cela. Parce que le recrutement des élèves dans les écoles privées de Céjou, ce n'est pas ce qu'il faut. Parce que l'élève, quand on le renvoie de l'école publique pour insuffisance de moine, parce qu'il doit faire la troisième, il n'a pas suffisamment de moine, on lui dit que tu vas redoubler la quatrième. Son papa le prend et il l'amène à l'école privée pour aller continuer en troisième. Vous voyez, donc cet enfant est parti avec cette lacune-là, qui va le marquer jusqu'au bac. Pour la rétention des notes, l'inspection d'académie est en train de discuter avec les syndicats pour éviter des blocages sur les orientations. La gestion durable des terres a fait l'objet d'un atelier ce matin à Dakar, principal intérêt, aider le monde paysan à faire face aux situations de spoliation. Le coordonnateur de Dryland avec Disaprera. La première des choses aussi, ce serait de conscientiser les populations. Conscientiser les populations et leur donner des outils nécessaires pour qu'ils comprennent leurs droits. Donc en matière foncière, il est important que les populations soient armées pour qu'ils comprennent que quand il y a une répartition foncière, ils doivent être associés et impliqués dans ce processus. Et que les décisions ne proviennent pas uniquement des autorités locales ou bien des autorités tout court. La question de l'accaparement des terres, c'est vrai, se pose avec acuité. Donc parce qu'une question, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a, disons, l'urbanisation, la forte urbanisation qui gagne sur les terres arabes. C'est-à-dire, si vous voyez, toutes les zones maraîchers qui étaient autour de Dakar sont maintenant des zones urbanisées. Comme tous les mercredis, ce soir, nous retrouvons Ibu Diouf. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. En basket pour terminer, le président de la Fédération Sénégalaise de Basket a tiré le boulon. Baba Tanya, qui faisait face à la presse, a profité de cette occasion pour appeler aux autorités à soutenir le basketball sénégalais et à mieux préserver le stadium Marus Ndiaye qui risque de tomber dans le délabrement si l'on continue à faire avec les différentes manifestations qui sont organisées dans ce temple du basketball sénégalais. Khalifa, c'était tout pour ce sport. Merci beaucoup Ibu Diouf. C'était tout également pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501